RINGAARDE ! Oh non, ringarde ! Une bonne petite branlette ou une bonne relation sexuelle, c'est mieux que des médicaments pour dormir. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Bouvet, je suis comédien, ringard, certains le pensent, pas moi, et je suis là pour vous parler de sexe et notamment d'homosexualité. Alors évidemment, vous allez me poser la question, est-ce que je suis homo ? Pas exactement, non, je suis trisexuel. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, trisexuel ? Ça veut dire, vous connaissez, bisexuel. La troisième, en fait, c'est la plus facile d'accès, c'est-à-dire, vous n'avez pas deviné ? La plus facile d'accès, la masturbation, bien sûr. La plupart des gens, 95% des gens se masturbent, les animaux aussi d'ailleurs. C'est tout à fait banal et c'est absolument, c'est extrêmement répandu. On me dit souvent, mais la masturbation, ce n'est pas une sexualité. Comment ça ? Mais bien sûr que si, la masturbation, ça fait partie de la sexualité. La sexualité, c'est d'abord, c'est d'abord du plaisir, c'est un désir de jouir, de peut-être, certains dirait, de se soulager. Il y a des gens qui pratiquent la masturbation, disent-ils par hygiène, mais je pense que la majorité des gens ont du plaisir à se masturber. Sauf que beaucoup aussi éprouvent un sentiment de culpabilité, ce qui est en trop. Je veux dire, aujourd'hui, les médecins sont tous d'accord, les psys aussi. Je veux dire, il n'y a pas à éprouver de la culpabilité à se masturber. Moi, j'ai eu 18 ans en mai 68. La période de 68 jusqu'à 75, ça a été une très grande libération sexuelle. Aujourd'hui, je trouve les jeunes relativement coincés. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on était à l'époque. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été traité de pédé ou de sale pédé, parce qu'on était quand même fortement idéologique et entouré de gens qui avaient compris que sale juif ou sale pédé, c'était des mots qui n'étaient plus possibles. Je crois qu'il y avait une grande partie de la population qui se taisait et qui nous écoutait. Nous, les étudiants. Nous, la jeunesse qui voulait se libérer du carcan de la mentalité générale de Gaulle et enfin de cette vieille France des années 50, poussiéreuse. J'ai senti que j'étais différent à l'école, adolescent, à 12-13 ans. Mais en même temps, ça m'a donné l'idée que j'étais singulier. Je me souviens qu'on me disait quand même à 12 ans que j'étais non pas un pervers. Le mot, c'était vicieux. Ma mère a tout de suite pensé que si c'était ça mon bonheur, que j'y aille. Donc, je n'ai pas eu de parents répressifs, non, pas du tout, au contraire. Je ne sais pas si je parlais ouvertement de ma trisexualité et donc de mon homosexualité aussi. Ça a pu aller contre ma carrière. C'est ce que pense André Tichinet, par exemple, dont j'ai été assistant, qui m'a dit un jour, fais attention parce que le milieu du cinéma est très homophobe. Ça, ça m'a beaucoup surpris. J'imaginais le milieu cinématographique plus ouvert. En fait, je pensais qu'au film d'auteur et aux critiques de cinéma, qui à 80% sont tous homosexuels, donc il y avait une parole, là encore, très favorable pour l'homosexualité dans les milieux du cinéma. Mais attention, le cinéma d'auteur, pas le cinéma industriel. Le conseil que je pourrais vous donner maintenant, c'est assumer ce dont vous avez envie, sans nécessairement avoir apporté une étiquette. Alors, un petit message à vous, les jeunes. Pas de complexe par rapport à la sexualité. Vous pouvez vous masturber. Vous pouvez faire l'amour entre copains et copines, homosexuels, hétérosexuels. Il n'y a pas à se sentir coupable. Gardez la tête haute. Soyez fiers.